et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour un petit match de bloodball après la super crook ball 4 on enchaîne avec la crook de france donc une coupe à élimination directe entre toutes les équipes de la skb donc on peut tomber sur des équipes très très fortes et on tombe nous de notre côté sur une équipe de chaos à 1400 de tv donc on a un bel inducement du coup je pense qu'on va prendre une relance et un sorcier c'est encore le plus utile qu'on devrait pouvoir avoir ouais on va partir là dessus donc c'est un match à l'élimination directe qui signifie que si on perd ce soir et ben ce sera fini pour la kdf on reprendra du coup la saison 5 de la super crook ball à la fin de la kdf donc d'ici un petit mois un petit mois et demi quoi selon le temps que les matchs se mettront mais bon on va gagner n'est ce pas on va y croire jusqu'au bout j'ai regardé un peu l'équipe en face on est sur un chaos en plus plutôt bien évolué donc on va souffrir mais on a moyen d'utiliser d'utiliser quand même pas mal nos griffes si on peut et en plus la bonne nouvelle c'est que j'ai enfin pu après trois matchs à souffrir dégager le revenant à 7 d'armure et en racheter un nouveau et ça c'est cool du coup on va avoir un peu plus de force alors il nous met en défense comme on pouvait s'y attendre donc on va foutre les zombies devant on va mettre les golems avec leurs cadres de mouvement devant les loups pour toi toi voilà que je puisse sectionner ce monsieur allez c'est parti donc du coup on a du minotaur 3 guerriers du chaos seulement c'est la bonne nouvelle on va afficher les compétences par contre il a beaucoup beaucoup de blocs malheureusement donc du coup c'est pour ça que j'ai mis eux devant pour essayer de provoquer de la chute et tout avec un peu de bol on vais là qu'il a un porteur de balle normalement il a eu un cadre de force sur un homme bête ça c'est un peu cool enfin c'est tout pour lui visiblement il va pas jouer avec son son mec avec esquive pourquoi pas on va botter simple et c'est parti alors on peut refaire notre défense bah c'est cool parce que du coup on va faire un truc non pardon on va mettre plutôt en face du mec qui a pas bloc on va rester sur une défense de ce genre là c'est encore plus efficace alors après il va avoir facilement des deux dés même sur les les golems de chair ce serait pas plus intéressant de foutre eux comme ça ouais allez on va faire un truc comme ça ici il va un peu galérer avoir deux dés alors que sur les ailes il peut facilement merde je me suis couvrir de zombies excusez-moi hop voilà c'est parti on va faire un truc comme ça on va regarder où est la balle ? oh putain il est dehors sérieux pourtant j'ai tiré au centre quoi bon bah si au premier jeu qu'on fait on arrive à se foirer ça va pas être facile ok du coup il a filé un guerrier du chaos forcément à choisir allez c'est parti les gars 3 guerriers du chaos avec bloc il est donc plus fort que nos golems enfin ils ont la même force mais il a bloc en plus n'est ce pas ok donc là ça sent le blitz au minotaure sur le golem ce qui est un petit peu l'objectif de le poser là ah non tiens il veut plutôt blitzer par là ok très bien parfait ça repousse juste ça c'est cool ah il a frénésie ah c'est pour ça qu'il a mis quelqu'un là pour un nouvel support ok une petite blessure ah mais ça régénère ok c'est pas plus mal ah puis son minotaure a un niveau bon par contre il est au contact avec mon loup donc j'imagine qu'il va essayer d'amener du monde pour que je n'ai pas 2 dés mais ça va donner envie effectivement de lui mettre une tatane après ça va cuire d'un mur les minotaures cela dit c'est pas non plus ouf alors l'homme bête avec quête de force qu'est-ce qu'il va en faire 4 de force avec les cornes sur un blitz ça veut dire qu'il est considéré comme en ayant 5 de force ça pique un peu quand même ok alors à nous alors si on pouvait dégager ce mec ça nous donnerait un support supplémentaire si je le mets ici ça donnera pas de renfort si c'est mort donc mieux vaut je pense le mettre par là d'autant que là on va potentiellement en chier avec la frénésie et ça c'est un peu triste donc la balle est là donc il va plutôt aller par ici là on a un dé là on a un dé mais on a pas bloc ouais ça va pas être facile bon bah on va tenter parce que pourquoi pas il faut tenter des trucs fun parfait il tombe du premier coup c'est cool par contre l'armure ne pète pas et ça c'est un peu plus dommage on va le foutre bah peut-être même pas là en fait ouais si on va le mettre derrière pour qu'il puisse aider ici on a un dé bloc ça pourrait être intéressant si on met l'huile là on aurait deux dés on aurait deux dés sur le guerrier du carreau on va tenter on va tenter de taper avec lui pour libérer celui du dessous on poursuit on va dire deux paquets si je vais là malheureusement donc là on a un dé bloc contre rien et là on a un dé bloc contre rien mais ici notre défense est un peu faible donc ce serait cool si on tombait pas trop trop facilement donc je pense qu'on va prendre ce bloc parce qu'il est quand même quasiment gratuit on va poursuivre pour foutre la merde et on va s'arrêter là bon là on a un blitz potentiel sur le loup avec le Minotaur mais il faut bien qu'il prenne un peu parfait ça bon vu qu'il a donné à son guerrier du chaos il a que entre guillemets sa ligne de mouvement ce qui veut dire qu'il peut pas non plus changer d'aile comme un fou quoi alors le 4 de force ici bon bah pour l'instant ça se passe bien les blocages sur cette aile ça fait plaisir je vais pas souhaiter un bon match du coup parce qu'on a papoté avant le début ah ici ça tombe ok une sonnette ça va du coup il retourne de l'autre côté il a pas blitzé encore donc je pense qu'il va prendre le blitz sur le loup ça tombe, ça craque on dirait que c'est juste une sonnette ça va blitz sur le loup ah putain ça passe malheureusement la frimzi ah oui du coup il a il a 2D ce coup oh un chaos sur le golem sur la tristesse ok très bien alors du coup ici on est quand même bien bien dans le mal on a qu'un seul dé si seulement j'avais réussi à monter un peu les golems pour pouvoir arracher une stabilité ce serait quand même ce serait quand même vachement plaisant il faudrait que j'arrive à dégager lui si j'arrive à dégager lui je pourrais esquiver avec mon loup on va dire avec un un pourcentage de chance raisonnable du coup pour ça il faudrait que je mette celui-là là il faudrait que je fasse un truc comme ça ouais ça suffira donc du coup ici on a les zombies qui tiennent plutôt bien donc on va se recaler avec lui par là donc au niveau des blocs on n'a rien de ouf là on a le loup qu'on va replacer ici on va essayer d'esquiver avec lui pour venir là du coup plutôt pour venir là voilà des fois on arrive à faire des esquives et ça c'est cool donc ici un dé bloc on tente ah le crâne et le crâne ben voilà ça c'est fait bon on est déjà à moins deux parce qu'on a un zombie qui est sorti et un golem ça fait bien chier qui est sorti également quoi sans châtaigne que dalle juste un petit coup comme ça de tatane et puis le flumé qui sort du coup on a une défense qui est assez fragile c'est pas avec nos zombies qu'on va esquiver pour se barrer on va probablement re-blitzer avec quoi là avec la saloperie ça on va en avoir droit à un par tour il n'y a pas à chier je sais ce qu'on n'est plus d'équipe oh putain sérieux quoi ? bah pas de régénération bien sûr sinon ce serait pas drôle donc voilà on a un loup qui disparaît pour le prochain match parfait j'avoue que bon j'ai joué probablement mal ou un truc que je fais pas bien avec cette équipe mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir à jouer les à jouer les nécros donc comme je l'avais dit je vais les re-roll enfin je partirai avec une nouvelle race lors de la prochaine coupe donc là c'est les derniers matchs que je fais avec eux si jamais on perd ces matchs bah ça sera le dernier match qu'on fait avec eux mais globalement tant qu'à avoir des armures qui pètent comme ça je vais prendre une équipe avec des armures 7 et des compétences fun parce que là c'est une catastrophe entre les zombies même les golems qui arrivent à crever sans régénérer et revenant qui prennent des blessures n'importe comment les loups on les a quasiment pas vus parce qu'ils étaient toujours en train de rater des matchs pourtant voilà j'ai pas non plus trop trop n'importe quoi en tout cas j'essaye regardez on est déjà complètement en surnom c'est assez ouf c'est assez ouf c'est assez ouf ici on pourra essayer d'aller se poser ça n'aurait qu'un intérêt relatif après de toute façon là il nous a mis 2 dés là c'est pareil on n'aura qu'un dé là on a peut-être un dé ouais on a un dé grâce à sa force ici on est à 1 dé on a bloc oh allez on va tenter la petite esquine ah bah on relance oh la la non mais si je peux même pas si je peux même pas réussir à 3 plus je réussirai de toute façon aucun bloc on a fait quoi 2 plus et 2 plus 2 et 2 voilà ça c'est fait alors un petit blitz au minotaure efficace hein non cash le blitz au big guy avec corn on a très facilement 3D c'est vrai qu'il est sympa comme big guy le minotaure il manque un chouille d'armure par rapport aux autres big guy rien encore je crois que le yeti a et à 8 aussi mais c'est vrai qu'il est quand même simple rien que le fait que quand il court et tout ça fasse trembler le terrain c'est quand même assez fait on bloque ah non il repousse tiens ah c'est peut-être pas lui qui a bloc ah si il a bloc pourtant tiens je sais pourquoi il a pas choisi de le faire tomber il a peut-être oublié qu'il avait bloc de toute façon il est tellement en train de massacrer mon équipe parce qu'il n'est plus assez après j'ai envie de le dire voilà on est tour 4 et il nous reste officiellement peut-être deux joueurs debout mais c'est pas sûr et ben non il nous reste un joueur debout et c'est un zombie oh la la ah sérieux quoi ah puis ça régénère pas putain bon bah c'est tour 4 et on a perdu le match voilà c'est fini je veux bien essayer de tenir jusqu'au bout et tout mais là enfin qu'est-ce que vous voulez faire quoi alors on peut commencer à faire des jets drôles histoire de mais je suis pas bien sûr de l'intérêt quoi parce qu'on a moyen d'avoir un dé quelque part ici on va être à moins deux ici on va être à moins deux ici on peut avoir deux dés pas avoir deux dés sur cette petite merde qui a presque un niveau sinon on peut blitzer la balle avec un jet sympa avec un jet sympa après on a une boule de feu mais on peut même pas l'utiliser parce qu'ils sont tous en tas avec nous au milieu en fait donc ça serait complètement con bon allez on va pas abandonner on va essayer de prendre les trucs un peu safe putain voilà un peu safe on a dit voilà bah du coup lui on va le relever puis lui il va rester au sol en attendant qu'il marque bon il a un remplaçant mais peut-être qu'il sera suffisamment gentil pour pas totalement me défoncer ouais lui les blocs ça passe c'est normal oh putain mais c'est pas possible c'est parti bah non Ah il prend le crâne Très bien Très très bien Bon, du coup ici on a même plus un dé parce que c'est un guerrier du chaos avec son renfort Ici on a rien, alors on peut amener un renfort là Pour avoir 2 dés sur cette saloperie, non on vient de le relever, on n'aime pas ça Si je m'amène ici on aura un dé bloc sur le guerrier du chaos On va le faire, de toute façon on ne peut pas faire grand chose d'autre Ici on va se relever parce qu'on va se battre jusqu'au bout Avec notre golem Parce que je tente ça Allez, on va tenter le bloc à un dé Et si on est en vain et que ça passe Ça passe pas mais au moins on n'est pas par terre On va tenter le truc nawak Voilà, on va prendre la première esquive Parce que c'est pas drôle Bon là on est tour 5 et je fais déjà des trucs complètement cons Parce que de toute façon il n'y a rien d'autre à faire quoi Techniquement c'était moins risqué de faire ça Que de faire un bloc à 2 dés rouge sur son mec quoi Donc voilà quoi Bon après s'il stall on va peut-être lui envoyer un petit éclair dans sa tronche Ok, sa bestiole est dans le mal Alors ici on va pas utiliser stabilité Parce que du coup là on a potentiellement une boule de feu sympa Enfin encore, c'est pas non plus Ah, ça pousse Il reste lui, il va tomber après Et lui il va rester debout aussi, attention Et du coup on va avoir 2 dés sur lui Ah non En fait non Alors, quelles sont nos possibilités ? Ici on peut se relever On aura peut-être quand même 2 dés Ouais, on aura 2 dés sur lui Ici on peut se relever Ici on peut peut-être blitzer cette saloperie Il faudrait qu'on avance avec lui On va tenter On a littéralement avancé du coup On va éloigner ce con Voilà Et là on a peut-être un B du coup Ouais Là on a un D sans aucune compétence C'est pas ouf Ici on est toujours à 2 dés rouges malheureusement Alors je sais pas si je devrais le tenter On va essayer de taper sur les plus faibles Là on est dans une situation où on peut même pas essayer de taper pour mettre la pression et le forcer à marquer Puisque de toute façon il n'y a rien à faire quoi C'est lui qui est en surnom donc on peut même pas donner la pression Bon l'avantage c'est qu'il vient de faire 2 animaux sauvages Ça ça énerve un peu en général Je vais pas utiliser la stable ça me sert à rien ici En plus ici j'ai mes lois Je peux toujours espérer gagner quelques dés en ayant moins de support Ouais lui il fait des pots hein Ça joue Ça joue, ça joue En plus il pète les armures ça joue aussi Après je vais pas me plaindre des passages d'armure hein Si j'arrive pas à faire tomber les gens je fais pas de passage d'armure c'est tout con Je vais juste me plaindre de pas faire tomber les gens Ok ça tombe Lui va survivre Ah ouais il marque Pas facile mais bon Au moins on va récupérer quelques joueurs Notre golem revient ça c'est cool Il nous reste 2 tours Ça risque d'être tendu On a plus de loups en plus Il nous reste que eux On pourrait marquer en faisant des GFI avec un revenant C'est quelque chose de possible Putain les 2 loups blessés qui régénèrent pas quoi C'est quand même euh... Je crois qu'il a pas vu qu'il était en défense Ou qu'il devait se placer je sais pas Ah ou alors il avait un lag Alors... Alors ce qu'on pourrait faire si on était vraiment un gros enfoiré c'est balancer une boule de feu là là D'ailleurs je pense que c'est complètement ce qu'on va faire D'ailleurs je pense que c'est complètement ce qu'on va faire Mais d'abord on va faire comme si on avait moyen de marquer Donc on va foutre ici quelques personnes pour aider Non je peux pas mettre autant de joueurs là pardon Oui j'ai un zombie derrière C'est bien ce qu'il me semble On va mettre un revenant pour ramasser Et... bah c'est parti En espérant qu'il n'y ait pas une défense parfaite ou un truc Ah un blitz aussi c'est bien un blitz C'est bien un blitz Je pense qu'il avait pas suffisamment de moules jusqu'ici Euh... ouais y'a pas de fame et tout Donc c'est vraiment un jet de dé pourri Même ces pom pom girls et tout ne jouent pas C'est vraiment pour se foutre de ma gueule quoi Pas de problème, on va assumer Oh la petite mise de paquet qui rate Tu t'apprendras à faire une mise de paquet à la con pour un début de blitz quoi Ahah c'est tort Ah tiens j'aurais cru qu'il allait blitzer... ah bah non je suis con il a blitzé avec son Minotaur On a même pas la possibilité de balancer une boule de feu quoi c'est triste franchement c'était quand même vachement tentant ah la petite relance qui craque ah non, en même temps on est d'accord c'est du but d'armure dans les deux cas mais il n'y a pas de raison que la mienne tienne et la sienne tombe ça serait quand même totalement illégal dans le jeu on est bien d'accord donc là il a son cadre de force on est en sous-nombre partout ici même avec le soutien là j'ai qu'un D ici du coup j'ai plus de soutien donc j'ai qu'un D j'ai plus de soutien donc j'ai qu'un D ici c'est la mort, on va tenter de ramasser la balle en fait faudrait que j'arrive à faire un trou là c'est impossible quoi enfin c'est impossible si c'est possible hein on peut tenter une boucle de feu pour faire un trou là après ramassage sans relance transmission sans relance course tout seul on va tenter non bah voilà je crois que c'est définitif on veut pas qu'on gagne ce match quoi c'est mort j'ai presque envie de prendre ça mais c'est nous qui allons souffrir quoi du coup je peux même pas aller mettre un soutien là à cause de ce gros sac de Minotaure à la con là donc tant pis on va prendre les trucs à 2D 2D sans bloc parce qu'on a un mec qui y croit en fait j'ai pas de 2D là mais si j'ai 2D là complètement hop allons-y euh ouais on va poursuivre sans masqueur en tête des autres plots ah une petite blessure c'est beau apothicaire pas apothicaire ouais quoi qu'il y a déjà une blessure c'est peut-être pas son star player et on a un niveau avec notre golem quoi putridou du maricache qui prend un niveau c'est la folie euh du coup ici on est dans le mal ici on peut tenter une agression à 9 mais c'est complètement con on va tenter de ramasser on ne sait jamais sur un malentendu alors là par contre il peut passer par là donc on va ouais mais t'as son nom pour marquer il faudrait que j'avance et je peux plus avancer bon c'est bon rien d'intéressant à faire ce tour là on en est où il vaut mieux espérer qu'il fasse des mauvais jets et qu'il se blesse plutôt que nous on le blesse lui-même parce que là parce que là j'ai plus trop d'idées franchement c'est un petit peu le drame on va dire bien parfait il a bloc donc on s'inquiète pas trop ça a pas gris cette saloperie non il a que châtel ah sa foire non non on utilise pas non repousse ça évitera que le guerrier du chaos nous passe un bloc ah merde c'est vrai il a frénésie ce truc j'ai oublié ah le solitaire qui proc ça c'est beau donc on va tomber tous les deux mais nous bien sûr on a l'armure qui craque parce que sinon c'est pas drôle ok alors c'est le dernier tour est-ce qu'on peut prendre des blocs un peu sympa ? là on peut je pense taper sur ce con hop on poursuit et on a un blitz à prendre peut-être avec sur sa version 4 de force non ? à 2d c'est assez intéressant je pense pour qu'on le tente ça ça va ça passe bon pas de blessures tant pis et du coup là on a pas moyen de ramener du renfort on va tenter une passe pour l'XP parce que pourquoi pas 3+, 3+, on peut peut-être réussir à faire ça voilà un petit SPP histoire de faire comme si on optimisait bon c'est pas dramatique 1-0 bon on a pas les deux loups mais c'est pas encore complètement foiré quoi bon là malheureusement l'inducement n'a pas joué les primes de match parce que ça a absolument rien fait là la boule de feu voilà je vais y arriver ok bon bah si y'a pas un imprévu à la con genre un blitz on devrait pouvoir prendre quelques blocs ok météo clément c'est pas mal la balle tombe là ça va être tendu il va falloir la protéger par contre donc au final c'est Blue ni Marion qui va protéger on la ramassera après donc là on va taper parfait on reste pas mal on reste et du coup on a deux délais normalement voilà on va tout avoir euh est-ce que je vais y mettre dans les pattes ? oui c'est un zombie il la bloque en plus il est plutôt pas mal pour aller dans les pattes des gens hop donc ici on va aller par là alors on va ramasser avec lui ce qui veut dire que les gens pourront éventuellement faire le tour par là ouais j'ai peur que ça s'aide très facilement maligné en fait maintenant c'est ça qui est chiant euh ouais on va d'abord tenter de ramasser on verra comment ça se passe bon ça marche c'est cool on va se recentrer un peu là la zone de tacle elle est là donc on va se mettre ici on va s'arrêter là donc là il a quelques blocs à prendre sur les zombies en espérant qu'il les rate après tout ils sont là pour ça hein pour provoquer des blocs qui passent pas hein ouais je vais la voir tout les joueurs vont être cernés malheureusement non mais en plus je sais pas avec les autres équipes en général j'ai pas trop de mal à faire des cages et à avancer et tout mais je sais pas avec eux j'ai peut-être trop de types de joueurs il y a quelque chose qui me bloque parce que là du coup tous mes joueurs sont en contact et bah j'ai personne pour avancer alors que pourtant il y aura des possibilités là, dégager du monde là et puis passer mais il n'y a pas de renfort, il n'y a rien il y a un truc que je parcute pas avec cette équipe je sais pas c'est quoi je ne sais pas ce que c'est pardon allez on va tenter ici d'ouvrir un peu alors avec les golems on va les coller ah bah dis donc les golems sont en forme sur ce match de façon de parler mais deux blessures déjà et un niveau chacun c'est propre ici on va tenter sachant que si ça foire c'est la merde ouais on poursuit oulala ah ça commence genou déboité il n'y a pas de chance ah il a utilisé son apothicaire ah oui il ne l'avait pas utilisé tout à l'heure alors qu'est-ce qu'il a popé ah il reprend genou déboité ok ça commence à s'ouvrir un peu du coup quelles sont nos possibilités donc là nos mecs sont tous pris ici on a malheureusement un petit peu trop de monde donc l'idée ce serait de se recentrer peut-être un petit blitz là histoire d'ouvrir de le libérer ça pour avoir un pilier après si je le libère il pourrait faire le tour c'est pas idéal sachant qu'ici ça va craquer relativement facilement ici aussi probablement j'hésite j'hésite ouais il y a trop de force ici même si je mets un soutien là ça servira à que dalle donc on va profiter qu'il y a lui ici en support on va tenter un petit blitz là-dessus non il y a une mise de paquet c'est complètement con du coup ce qu'on va faire c'est plutôt qu'on va se mettre là ouais on a doté partout est-ce qu'on peut tenter une esquive est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de faisable moi je pense que c'est quelque chose de faisable ah bah peut-être pas en fait alors hier j'ai fait un match où j'ai fait une vingtaine d'esquives 17 je crois et je les ai toutes ratées même avec les relances et tout donc du coup je suis pas trop serein sur les esquives aujourd'hui c'était un match d'entraînement pour tester une équipe sans aucune conséquence mais quand même quoi voilà parfait sa stabilité fait le taf et sa stabilité refait le taf ça c'est cool ça fait plaise ah la défense tient c'est assez rare pour être noté ah par contre la salaire de relance on va plutôt dire que l'attaque tient puisqu'on est en attaque alors ici il va avoir un dé normalement avec il y a lui là ah il met la 2d sur lui du coup je suis con ce qui est bien suffisant il va pouvoir il y a lui qui va être vert et qui va pouvoir faire des trucs non il préfère bâcher ça me convient en tout cas pour l'instant ça me convient c'est dommage que je puisse pas relever lui pour amener les supports malheureusement et ici on fait stabilité ce putridou là il s'en pue la vache 4xp en 1 match et en plus il tient sa ligne c'est la fête quoi on n'a jamais vu ça en 10 matchs ok donc là on aura 2d d'abord on va essayer d'avancer un peu alors ici on peut aller où ? on peut retourner là on va le faire avec lui on peut aller jusqu'où ? jusque là plus ou moins un petit blitz avec lui ça pourrait être intéressant ce qui veut dire que du coup on va poser lui par là et avec lui on va avancer alors là on a un trou mais je peux pas faire beaucoup mieux malheureusement je peux pas faire beaucoup mieux malheureusement on va essayer sauf à me mettre là donc c'était pourri on va se mettre là donc ici on a un petit blitz avec lutte blitz aux zombies attention la charge du zombie ah bah c'est raté ah bah c'est réussi on poursuit histoire d'aller foutre un petit peu plus de zone de tacle à droite à gauche donc là on a 2d grâce au plus un de force on va d'abord faire ce bloc hop et ici il a esquif cet enfoiré mais du coup on va sortir de la de la zone du minotaure tout en gardant un petit peu de pression le minotaure il a quand même mouvement ça avec 5 un minotaure il ne fera pas de miracle enfin il vibrissera pas la balle mais il peut blitzer là effectivement avec les cornes les cornes ça joue sur le deuxième bloc ouais j'ai l'impression j'ai l'impression que ça joue ok donc il a réussi à foutre son minotaure au contact de la balle ça va pas aider bien sûr après théoriquement il ne devrait pas pouvoir ramener grand chose d'autre sauf s'il arrive à faire des esquives avec lui il a esquif c'est tout à fait jouable on a le zombie qui malheureusement tombe on va tenter un bon gros bloc des familles sur Putridou attention ah ça passe cette fois on va utiliser cette habilité parce que si on se relève là ça fout quand même un peu la merde dans ces zones de tacle et tout on sera obligé de faire des jets entre guillemets par contre là niveau bleed si j'amène l'huile là on aura un dé ce qui permettrait que lui se barre un peu mais bon c'est pas dingue ici il faudrait que je fasse au moins un GFI avec lui on va le protéger un petit peu on va tenter ça on va tenter un GFI là c'est le moins risqué ça passe ici on met un dé alors du coup ce qu'on va faire ici on va blitzer avec lui sur le Minotaure oh putain crâne parfait il tombe donc on le repousse et on reste et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre je verrai bien alors le Minotaure du coup il peut aller jusqu'où il peut pas aller très loin lui il peut aller jusqu'où c'est ces deux là les dangers donc ce qu'on va faire c'est qu'on va foutre une zone de tacle par là lui esquivera pas mais ça peut foutre la merde ici si lui essaye de se barrer en faisant juste des esquives alors malheureusement on va presque être à portée du Minotaure donc on va se tirer plutôt par là on est juste en dehors de sa portée de Blitz ça c'est pas mal bon bah le zombie là il va probablement dégager ce tour là mais c'est pas grave et on va garder on va pas faire d'autres blocs parce que comme ça au moins ils sont debout on a cramé notre relance donc on va pas faire de GFI ce tour là tant pis ça sert à rien ça nous éloignera pas à portée de celui-là de façon alors esquive à 3 plus il me semblait que ça avait deux d'agilité ces salauds bon lui les esquives à 3 plus ça passe bien sûr ah ça par contre ça passe pas et ça ça passe pas ok cool bonne nouvelle je pensais que ça avait deux d'agilité les guerriers du chaos merde je me disais il fera jamais une esquive à la con à 4 plus et tout pour ça mais ouais du coup 3 plus ça valait le coup bon là on va se faire massacrer on est là pour ça alors qu'est-ce que ça va dire parfait donc là il va repousser on va pas utiliser stabilité ça on va se coller un peu au Minotaur ce qui en l'occurrence pour l'instant nous arrange ici le blocage malheureusement alors quelles vont être nos possibilités pas ouf malheureusement le zombie là va être un poil trop loin pour venir en renfort ça va ça va bon bah du coup lui ne fera plus l'esquive c'est fini ah et le crâne boum très bien alors du coup malheureusement ici on est sonné ça c'est très chiant parce que ça aurait été cool de pouvoir venir alors avec lui là on a on a 2 dés il faudrait que j'arrive à le repousser pour blitzer avec celui-là et libérer le porteur ici on a combien de force du coup on a plus 1 moins 2 donc on est à 3 de force si je ramène 2 supports ça passe alors si je ramène ici j'élimine 2 de force d'un coup donc on va faire ça plutôt c'est plus intelligent voilà voilà du coup on a 2 dés on tente ça passe hop on va poursuivre parce que on va oh la petite blessure sur le minotaure non sonné ok donc du coup là on a un blitz à 1 dés à faire il n'y a pas moyen d'apporter du support on va relever lui cas où hop blitz à 1 dés avec relance oh putain la relance du coup parce que ça c'était l'action critique qu'il fallait réussir on va poursuivre et c'est l'égalisation on va bien sûr pas se toler parce que c'est un petit peu trop le drame pour ça mais c'est nickel et c'est notre nouveau en plus revenant qui arrive à arracher un touchdown c'est cool donc on n'est pas si mal on a quand même fait pas mal de blessés on a encore possibilité de faire des trucs alors on va lui filer à bouffer les zombies de merde bon sachant qu'il a globalement facilement des dés on va mettre les gens avec bloc devant les golems à l'arrière et on est parti on ne lâche rien et on dirait qu'on a Jean Peste qui peut nous rejoindre pour la deuxième mi-temps salut Jean Peste alors peut-être pas de micro c'est pas grave donc nous on va on va botter au milieu la dernière fois ça ne nous a pas réussi je ne sais pas trop comment c'est possible mais ah ok deux rochers donc on a une sonnette et c'est qui derrière ah et on a une blessure côté côté homebeth ça c'est cool un homebeth de moins alors qu'on a juste une sonnette que de toute façon elle est probablement se faire défoncer par contre il va avoir besoin de deux blocs et il va sûrement libérer son minotaur pour un blitz on va voir alors toc 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 est-ce que tu m'entends Jean Peste mais oui je t'entends mais oui j'avais un problème de réglage de paramètres tu m'entends ah yes je suis trop content désolé mais magnifique égalisation splendide bravo j'ai vu ça sur le fil et j'ai dit ah faut que je l'appelle ah putain quand j'ai vu le 1-0 en l'ensemble bout de bol une fois de plus les loups n'ont pas brillé ah merde bah en fait t'as raté le début du match mais tour 4 j'avais déjà perdu les deux loups un revenant un golem et un zombie ah putain c'était un peu la fête quoi donc après là tu me disais je me disais y'a pas grand monde sur le terrain ah c'est pour ça ici on va pas utiliser la stabilité de toute façon il a pas d'autres blocs à faire sur notre revenant avant qu'il a mis un ouais mais c'est vrai mais faut que je m'habitue ces guerriers du chaos là ils ont 3 d'agilité d'ailleurs tous les guerriers du chaos du coup doivent avoir 3 d'agilité donc ils utilisent lui pour ramasser sachant que son mec avec ramassage et HS c'est pas con alors du coup il part plutôt de ce côté là ok donc on va se relever c'est tendu ah oui c'est tendu bah disons que j'ai eu quelques chances quand même sur les jets de blessure pour la deuxième mi-temps j'ai fait deux blessés en un tour avec les golems ça faisait plaisir on a enfin des niveaux sur les golems mais on est quand même ah oui il a 4 blessés on est quand même pas bien on va pas dire le contraire alors ici on a un blitz à 2D ici ouais c'est pas ouf je pourrais avoir je pourrais avoir aussi si je fais ce blitz là donc j'arrive à le tomber on peut avoir un deuxième bloc à 2D là en attendant on va emmener le golem par là histoire de libérer éventuellement une esquive pour recentrer la défense et on va tenter le petit blitz par ici ah le blitz qui ne passe pas malheureusement tant pis du coup ici on a qu'un D donc on va changer de stratégie si jamais il y a égalité il y a prolongation alors oui comme c'est de l'élimination directe si il y a égalité il y a prolongation prolongation jusqu'à ce que une personne au moins marque en quel cas le match s'arrête immédiatement ou alors si personne n'arrive à marquer pendant la prolongation c'est tir au but oh la la c'est tellement abusé ce truc là pour finir bah surtout que j'ai cramé j'avais 4 relances j'ai du toutes les cramer donc bah du coup ouais bon bah voilà le tir au but enfin après il y a moyen qu'il crame toutes ses relances d'ici là aussi bah tout va dépendre s'il marque ou pas ouais bah là ça va être difficile la défense parce qu'il va avancer je pense en tout cas et me marquer mes joueurs bon pour l'instant euh ça se passe pas si mal bah enfin ça repousse de toute façon il faut que tu la prolongues là clairement ouais bah ouais on verra dans quel état on est à la fin non ici on reste ouais en plus il peut pas les marquer t'es revenant donc euh ouais animal sauvage nickel ouais les zombies ont bien tenu donc c'est cool ici c'est pareil on reste mine de rien les golems quand ils veulent ils tiennent ils tiennent la ligne tout seul c'est quand même assez agréable j'avais pas vu le Bloody Marion avec deux i bah oui puisque Bloody Marion numéro un est décédé c'est ça je m'en souviens ça je m'en souviens là si je passe par ici ouais non j'ai pas la portée du coup on va peut-être juste se contenter de se replacer comme ça on va faire d'autres trucs après mais d'abord on fait les mouvements pas trop risqués on va dire ici on doit avoir deux dés alors qu'est-ce qui est le plus intéressant je pense que c'est celui-là parce que ça nous permet de resserrer un petit peu notre emprise ah un petit chaos nickel ça c'est bon là on a plein de zombies mais je pense qu'il n'y a pas moyen d'avoir au moins ne serait-ce qu'un D on n'a qu'un de force ici non plus ça c'est un guerrier du chaos aussi alors on peut tenter un truc puisqu'on a beaucoup trop de zombies c'est une esquive à 4+, là histoire de non ça ne donne rien ça ne donne rien tant pis ça se tentait bah oui de toute façon je ne pouvais rien faire d'autre non non au niveau des blocs c'était nerdique ah double crâne ça fait plaisir à solitaire ah oui là le ah le premier bloc avec le avec le solitaire ah c'est bon ça ah ça fait quoi déjà solitaire pour les noobs comme jean peste alors pour les noobs comme jean peste solitaire ça fait que quand tu utilises une relance d'équipe tu as 50% de chance qu'elle rate ah oui je viens de voir la description ah ouais ouais donc c'est moche ça fait ça bah tant mieux pour toi bah du coup oui tant mieux pour moi ok alors du coup la priorité ça va être d'aller faire chier la balle donc on va déjà foutre le mec là ah là je pense qu'il doit être un petit peu il doit commencer à être un petit peu salé là ouais je pense ouais ça s'est quand même bien rééquilibré alors est-ce qu'on a moyen mais on a un mec libre là ah ouais mais il n'y a pas trop de passage malheureusement il faudrait qu'on dégage des gens pour passer ce que je peux peut-être faire c'est mettre un support là là on a un seul dé donc si je mets un support ouais mais si je mets un support ça va bloquer le chemin pour le mec qui va il ne pourra plus passer par là que faire que faire je suis obligé de faire une esquive avec un zombie malheureusement à cause de ce con de air closeux qui a mis du terrain là si je veux dégager si je veux réussir à passer alors après non je peux peut-être t'amener non je ne peux même pas amener un support avec lui puisqu'il y a contact ici donc ouais non on va devoir blitzer un dé malheureusement pas le choix ici on a un bloc à un seul dé donc c'est pas intéressant ici pareil bon on va quand même faire les placements avant profiter qu'on a des joueurs démarqués pour essayer de les remettre là où ils sont utiles voilà complètement et après on blitz par là un dé tant pis avec bloc il a bloc aussi on repousse on va faire ça parce que du coup il reste globalement bloqué au milieu de la mêlée ouais c'est pas mal ça et du coup vu qu'on a débloqué ici ça va être chaud pour lui de marquer bah c'est l'objectif hein il fout un petit peu la merde oh putain alors là tu l'as tellement fermé putain ah bravo hein allez vas-y qu'est-ce que tu fais ça arrive oh bah là je suis impatient de voir ce qu'il va faire bah là moi ce que je ferais c'est esquive à 3+, ça se fait avec le guerrier du chaos transmission euh ouais bah non de toute façon il y a que lui qui est en position de marquer ouais non non c'est compliqué bah il va bâcher déjà pour tenter de gratter oui ça ça j'entends bien mais on va pas utiliser parce qu'on va être repoussé à côté du guerrier du chaos avec potentiellement un seul dé alors c'est dommage qu'il y ait autant de monde autour du Minotaur parce que franchement euh ça aurait valu le coup de de poser des gens pour l'agresser bah oui tu m'étonnes alors prolongation il me semble qu'il y a un relance une prolongation une relance une prolongation oui il y a une relance une prolongation je croyais qu'on allait repartir comme ça quoi normalement il y a un nouveau TOS qui est lancé ouais voilà alors et c'est moi qui gagne le TOS bon on va attaquer on va complètement attaquer bah tant mieux enfin je sais pas moi je dirais tant mieux bah oui oui c'est plutôt pas mal parce que globalement on a quand même bien endommagé en plus son KO n'est pas revenu du coup on arrive à être en sous-nombre même si notre sous-nombre c'est des zombies c'est plutôt pas si mal ok donc il met une défense comme ça euh très bien donc là je pense qu'on va on va pas prendre de bloc sur la TOS sur la TOS pardon ça ne sert à rien on va placer Ulrich le conquérant à l'arrière puisqu'il nous a bien montré qu'il était capable de marquer on va se protéger contre un blitz je pense quand même mettre les golems sur les ailes histoire qu'ils aillent cerner un peu l'équipe ennemie on va mettre un revenant par là parce que quoi que non là il y a le 4 de force de ce côté là on va mettre le revenant de l'autre côté plutôt avec ici un petit zombie avec lutte pour foutre la merde et puis un autre zombie ici en soutien pour essayer de protéger un peu ce côté on va tenter un truc comme ça allez c'est parti une chandelle parfait ça putain en plus elle est loin ouais franchement tour 4 je me disais le match il est foutu quoi mais non on a peut-être quand même une chance quoi c'est quand même beau ok bon bah on va ramasser tout de suite et on rate et bah tant pis de toute façon on n'avait aucun bloc à prendre devant là donc là par contre il va potentiellement pouvoir enfoncer l'avant ça c'est un peu triste ah bah ou pas putain c'est la fête des crânes quoi ambiance ah ouais alors ça ça peut être ça peut être un une prolongation compliquée quoi parce que bah déjà vous avez perdu un tour chacun là clairement c'est clair si on fait quelques tours à faire des 1 après là si je rate et que ça tombe dehors euh ouais là c'est la merde ça c'est la merde par contre ça ça peut être la merde ça ça peut être grave la merde quoi ça peut être grave la merde quoi mais bon faut pas rêver enfin on sait jamais bah t'es quand même pas vernis là ouais mais ramassage de balles c'est que c'est pareil c'est un truc que j'ai l'habitude de rater je t'avais dit hein j'ai fait un match avec des amazones où pendant 8 tours j'ai raté tous mes ramassages pendant 8 tours ouais ouais bah ça c'est les relances et tout quoi c'est la spéciale de Skin Uenoir ça c'est ça alors là on reste parce qu'on est bien ici pour marquer ses joueurs je pense qu'il va tenter ouais mais il peut plus faire de trous là avec juste son minotaure donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle un petit animal sauvage ah mais c'est pas mal hein boum oh le minotaure blessé oh la 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 et nous on perd un point en agilité mais on régénère oh mais c'est quoi ce match quoi ah ouais c'est premier match de coupe c'est chaud quand même oh la vache on peut même pas ramasser on est trop loin putain c'est abusé c'est n'importe quoi ok bon là on va se relever tu peux avec Bloody Marion mais ouais ouais bah c'est ce que je vais devoir faire je pense pas trop le choix ça serait bien que j'arrive à libérer un zombie je peux le faire en bits en là bon déjà on va essayer de se rapprocher de la balle avec Ulrich histoire qu'il reste pas à avoir du coup jusqu'au bout tenter un GFI j'ai pas envie donc du coup on va pas le faire ici on a malheureusement pas assez de dés parce que c'est un 4 de force ok si on pouvait ouais on va blitzer là parce qu'on a 2 dés et qu'avec un peu de ball ah bah non raté à cause du minotaure on peut pas libérer le zombie du coup on a une esquive à 4 plus ou un ramassage à 3 plus bah on est en train de la ramasser à 3 plus de toute façon s'ils ratent l'esquivre va le rater oh encore un c'est ouf c'est un truc de ch** putain je suis pas déçu du voyage moi je te le dis c'est quoi ce truc sans déconner là Kiki ah puis mon adversaire c'est pareil il est mort de rire on va y'a de quoi oh la vache quoi bon on est blessé donc on fait un petit mur de notre corps ce qui est cool parce que du coup avec les deux zombies sur les côtés bah y'a pas de chemin au milieu pour passer mais c'est vrai que là d'un côté comme de l'autre ça peut aller très vite une incursion ah bah là de façon on est tous en tas bah là déjà la balle est bien tombée je vais pas me plaindre deux zones de tac dessus c'est propre y'a peut-être moyen qu'on arrive à la ramasser à un moment par contre là ce qui me plaît pas c'est que c'est lui qui est en train de me cerner et ça ça va être très désavantageux si on arrive à prendre la balle d'autant qu'il va avoir des blocs assez efficaces parce qu'il est beaucoup plus fort voilà ça va commencer ici est-ce que j'utilise ouais on va utiliser ah merde on est sûr bon c'est une sonnette ça va il a encore un joueur libre on en a deux libres donc techniquement on est un petit peu plus fort en termes de poussée on va dire même si c'est très théorique ah ça va peut-être changer ok trois armures brisées ce tour là ça pique ça pique ça pique ma lutte n'a malheureusement absolument pas servi c'est très très dommage alors là il faudrait qu'il rate sa mise de paquet ce serait bonheur ah merde parce que là du coup on va être obligé de le blitzer avant de tenter de ramasser et ça ça va être tendu du coup on va pas prendre de risque on va se mettre autour de la balle on va le repousser le plus loin possible à 2D parfait c'est pas mal on va le repousser par là pour libérer notre revenant on reste bien sûr et attention le petit ramassage oh là là il est passé bravo au niveau du mouvement on a une biquette ici qui peut foutre la merde on a une autre biquette qui peut foutre la merde donc on va essayer de se barrer par là on essaiera d'avancer au prochain tour même si ça va être tendu là je joue sur le fait qu'il va devoir faire des blocs ici et que ça peut foirer voilà par exemple comme ça tiens c'est marrant j'aurai repousser de l'autre côté pour volontairement libérer lui ah mais il a son Minotaur qui est libre putain je l'avais pas vu ouais on est trop loin par contre je connais Bloody Marion il risque de prendre cher là ça va être la cible à abattre là très clairement aïe 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 ça va pitié non il résiste vaillamment un petit GFI avec le Minotaur non même pas le blocage qui proc je pense qu'après il va relever une bête en cours là et voilà il va venir marquer normal ici 2D merde ça tombe dommage ah et là ça c'est propre par contre hop là moi aussi j'ai blocage c'est tendu quand même là ah ouais ouais ça c'est très tendu donc ici si on veut amener du renfort on a 2 esquives enfin on a une esquive et 2 GFI donc c'est mort on va oublier l'idée ici on va aller foutre une petite zone de tacle par là ici on pourrait buter à 2D ce sont 4 de force mais ça me paraît assez peu intéressant alors l'idéal ce serait ça ensuite buter à 2D allez on va tenter une esquive ça peut passer oui ça passe joli je te dis pas la goutte de seur là oh 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 je sais pas combien de fois tu vas changer de calçon ce soir mais allez bon ça repousse ça suffira on repousse on reste bien sûr et on s'enfuit vers potentiellement pas grand chose parce qu'on va se faire défoncer au prochain au prochain tour vu tout ce qui est libre ouais bah écoute on va essayer de prendre des GFI ah bah non grosse erreur le GFI plus sonnette parce que sinon c'est pas drôle parce que là avec les deux mecs les deux mecs libres de toute façon on allait se faire blitzer violemment surtout qu'il a frénésie le Minotaur donc il avait moyen bon bah on va voir si NFL est toujours en forme et qu'il rate ses ramassages bah oui ah mais on a déjà joué 5 tours de la mi-temps quoi c'est vraiment n'importe quoi ok il vient de bloquer son Minotaur pour aller autour de la balle c'est cool ça tombe du coup j'ai même pas relevé mon golem j'aurais dû relever mon golem avant les actions à Triki petite erreur ok le blocage la armure qui casse il s'occupe même pas de la balle il s'en fout complètement en même temps il a raison une fois qu'il aura éliminé tous mes joueurs il pourra la ramasser tranquille ah une petite blessure dommage ça ne régénère pas un de blessure à tous les ce match de l'angoisse c'est abusé le petit ramassage qui rate voilà parfait surtout qu'il commence à plus y avoir grand monde sur le terrain c'est ça on va finir à 1 contre 1 il y aura même plus le ballon en fait tout le monde s'en foutra du ballon il faut que se cogner jusqu'à ce qu'il y en a qui meure je pense qu'on finira à 1 contre 1 à essayer de ramasser puis à rater les derniers tours qui restera ici on va se foutre par là parce que si lui est obligé de taper du coup il ne peut pas bouger puis là il est obligé de mettre le paquet malheureusement on va y aller une mise de paquet et blitz à 1 dé il ne peut pas faire mieux de toute façon ça passe on poursuit voilà et on a une zone de tac autour de la balle donc il va probablement blitzer à 2 dé et me dégager mais on n'est pas si mal on a réussi à mettre une zone de tac c'est toujours ça de pris ah mince il a reflet qu'il ne tombe pas lui parce que du coup ça va libérer un guerrier oui c'est vrai qu'il y a le minotaure pour blitzer aussi éventuellement c'est pas trop mal et ben non attends il y a frénésie ah oui c'est vrai ah c'est fiasse disons qu'avec 3d quand même ouais 6d il y a quand même moyen qu'il tombe la sonnette dommage il ruc venait juste de ne plus être sonnée mais bon là avec cette zone de tac là sur la balle ça va devenir compliqué il lui reste un guerrier du chaos pour ramasser et après il n'aura plus que deux tours pour marquer donc c'est jouable c'est complètement jouable pour lui ça devient tendu pour moi mais c'est complètement jouable pour lui bah là c'est tout tu commences à voir du monde au sol ouais ouais ça devient compliqué on sent que j'arrive plus à faire deux blocs donc ce ramassage est décisif s'il rate ce ramassage il préfère faire un bloc avant à un dé ou le bloc à un dé totalement gridil sans bloc sur bloc ok il préfère lâcher la balle si on reste parce qu'avec un golem on va lui mobiliser trois joueurs c'est plutôt pas mal ok donc ici on se relève ici on se relève ici on va commencer tranquillement une allure de zombie à aller par là bah c'est des zombies ouais si je vais mettre une zone de tacle autour de la balle malheureusement faut que je colle le machin si je ramasse c'est du 4+, plus une esquive franchement moi je dis ça se tente étant donné que sinon j'ai quoi j'ai un bloc à un dé là c'est pourri j'ai un bloc à un dé là c'est pourri non mais sur un malentendu c'est possible 4+, ou un bloc à un dé alors le zombie qui ramasse je serais mort de rien on a deux zones de table c'est toujours ça de pris oui ce que j'allais te dire c'est un peu plus chiant pour lui peut-être bah il va devoir faire des blocs mais il a le minotaure plus derrière le ouais après c'est costaud le minotaure il va pouvoir faire ses blocs il y a un petit animal sauvage là ça serait pas mal ça enlève les zones de table l'animal sauvage ou pas je crois pas non il perd son action mais ça enlève pas les zones de table ouais par contre l'animal sauvage c'est pas sûr qu'il fasse son action ouais ah là là les golems ils sont sonnés un tour sur deux c'est quand même assez ouf ils ont eu une phase où il tenait là mais maintenant ils sont fatigués bon après cela dit il a plus personne en position de marquer c'est fini ouais il lui reste deux tours il peut mettre si bah il faut qu'il avance absolument un quelqu'un ah là 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 attention Ulrich ah bah non Ulrich est KO donc ça c'est fait donc nous on peut plus marquer c'est fini oui toi c'est sûr lui il faut absolument qu'il avance maintenant un joueur voilà ça c'est donc ça c'est bon c'était pas faire ouais parce que ah ouais là c'est bon pour toi ça donc ça va se finir au c'est trop moche il y a un GFI du touchdown c'est moche ce match de taré sans déconner c'est une belle boucherie bravo bravo je sais pas mais ah bah écoute alors on a un bloc et un dé avec bloc à prendre ici ici c'est du 2d du moins 2d donc on a deux blocs et un dé donc on va tenter enfin encore ici c'est vraiment greedy donc on va tenter d'abord le 1d avec bloc ça passe hop Bethesda oh sympa le jeu de mot ici si je le loupe je le fais gagner à une case ça aura pas de conséquences allez on va tenter parce qu'après tout ah bah non c'est le crâne bon au moins t'as finir au tir au bûche se prévient c'est moche je sais pas si tu l'as déjà fait ah si si ouais c'est bah c'est tu lances des dés et puis ouais mais t'as qu'un essai c'est même pas en plusieurs essais quoi euh bah si si tu lances des dés jusqu'à ce qu'il y ait une différence de score quoi tant que t'as pas de différence ouais mais c'est pas comme au c'est pas comme au foot où t'as 5 5 lancés avant d'avoir des différences là si tu rates les mecs qui marques c'est fini quoi c'est dès que t'as une différence ça arrête ouais et là c'est là que c'est intéressant de garder les relances parce que normalement les relances euh donnent un bonus tu peux les utiliser ? je savais pas ça en fait euh je sais plus si tu peux les utiliser ou si c'est que chaque relance te donne plus un truc du genre ah ouais d'accord c'est des bonus je sais plus exactement bon bah là voilà hein pour le fun le 4 de force qu'il ramasse tu vois chaque relance qu'on utilisait ajoute plus un au jet de dés ah ouais bah bon bah là vous êtes à égalité oh je veux pas voir ça c'est trop laid quoi les tirs au but les tirs au but de l'amour je pense que t'auras le résultat que j'aurais pas vu moi en plus ah je sais pas si tu vas voir ça en rediffusion ah bah là je vois je vois ah merde le minotaure qui tire ah bah j'ai vu avant toi en fait ah t'es avant moi tu sais que j'ai déjà perdu ouais non non ça j'ai pas vu non je te dis pas alors on a un golem qui tire ah on dirait que mon adversaire ne connait pas les tirs au but bravo t'as égalisé je te laisse le suspense ah il rate il rate est-ce que je crie si t'as gagné j'ai le droit ou pas ah 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 eh ouais victoire mon gars oh là là c'est beau ah je suis désolé j'ai pas pu le retenir c'est trop bon prochain tour les qui piquent oh là là j'y croyais pas une seconde quoi ah ouais non mais t'as un cul on m'a eu du cul sur ça ce match quoi et du coup en plus on a des niveaux à prendre avec nos golems 27 armures brisées oh la vache ah ouais on va regarder les stats et on fait un 5 au tune en plus c'est cool oh ce match félicitations bravo putain ah et notre c'est un zombie blessé qui prend le qui prend le mvp faudra qu'on regarde ça 8 armures brisées contre 27 ah ouais non la vache heureusement nous c'était les bonnes je vais pas dire le contraire on a quand même sorti en fait elles ont quasiment toutes mes armures brisées ont quasiment fait des blessures il n'a pas eu beaucoup mais au moins elles ont donné quoi c'est ça ah ouais il a réussi 17 animal sauvage pour 5 échecs putain ouais ça s'est bien passé hein ouais mais 5 échecs ils étaient quand même tous critiques ces échecs parce qu'à chaque fois perdre des bris c'est tout donc c'était cool eh bah je suis bien content que l'équipe X au prochain tour ça je pourrais assister au match complet cette fois il ne fera pas de rater blessure parce que c'est trop bien il y a du suspense moi j'adore 50% de régénération on est au dessus de la moyenne de la SKB 42% de ramassage quoi le drame absolu 50% d'esquive putain les deux blocages ça donne quoi ? 10 crânes 10 pots ouais ça va j'en ai pas fait beaucoup je pense des deux blocages par rapport à lui ouais 38 crânes 33 pots le nombre de blocages qu'il a fait c'était monstrueux quoi ouais bravo bah je suis fier de toi bah écoute on va faire les niveaux en speed bah vas-y je pense parce que bon l'épisode est déjà un petit peu long mais pas tant que ça bah bah ça va alors vas-y vas-y on va les faire alors on a reperdu en TV parce qu'on a plein de blessés notamment des loups donc les loups qui n'ont rien qui n'ont servi à rien de nouveau par contre on a on a nos niveaux sur les golems donc je pense que sauf gros jet de fou on va prendre garde avec eux parce que ça fait vraiment trop longtemps que j'attends ça alors rappelle moi ce que c'est déjà garde ça fait qu'ils apportent toujours un soutien même si il y a un autre joueur qui fait une zone de taille ah ouais putain c'est trop bien ça bah ça avec des mecs avec stabilité c'est absolument nécessaire quoi c'est bien sûr parce que sinon après ce qui peut être intéressant c'est blocage mais réellement ils sont surtout là pour foutre la merde pas forcément pour bloquer quoi donc avec 4 de force et garde plus stabilité ils peuvent rester au mieux de la mêlée et ramener des supports à tout le monde autour c'est absolument nécessaire tu m'étonnes et donc du coup on aura un zombie gratuit au prochain tour prochain match enfin un journalier et lui il a quoi comme blessure déjà ? ajoute 1 à tous les jets de blessure il a de l'xp ce zombie là ? bon il a 0 d'xp donc il va dégager hop et on va en racheter un tout frais avec nos 60 de thunes ouais en tout cas bravo bravo il doit être bien dégoûté ton adversaire quand même ouais bah je vais il me parle là sur discord donc je vais acheter un je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas viré le bon zombie bah tant pis c'est pas grave ah mais ah t'as pas viré celui avec blessure ? bah en fait je crois qu'il y en avait 2 qu'il y avait une blessure ou je sais pas ce que j'ai foutu je t'ai dit dans mon truc enfin bon c'est pas grave non si il y en a un lui il a une blessure mais il est à lutte aussi je peux pas le virer c'est pas possible enfin bref on va s'arrêter là de toute façon parce que ça fait déjà une belle vidéo merci pour ton commentaire de mi-match c'était cool ouais bah ça m'a fait plaisir franchement et puis bah du coup on se dit à très bientôt pour le tour 2 merci à toutes et à tous merci à tous merci